Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un des pères de l'obstétrique moderne qui a révolutionné justement les pratiques autour des naissances parce que si on parle chez nous d'accueillir en douceur les adultes de demain la douceur n'a jamais fait autant partie de la naissance que quand ce père de l'obstétrique a changé les choses et aujourd'hui je vais vous parler de Frédéric Le Boyer Bienvenue dans Bulles de Sages-Femmes le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde ici vous profiterez de l'expertise de Sages-Femmes pratiquant en dehors des hôpitaux des accouchements à domicile ou en maison de naissance nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir mon nom est Mélissa Chambard, Sages-Femmes, Maman de 5 enfants à chaque épisode je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité dans la bienveillance, la force, la puissance Frédéric Le Boyer, c'est un gynécologue obstétricien français qui était né en 1918 qui est décédé finalement à presque 100 ans puisqu'il est décédé en 2017 et on n'avait pas beaucoup entendu parler de son décès au moment où c'est arrivé ça a été assez silencieux j'ai envie de dire alors que c'est quelqu'un qui a profondément marqué et influencé l'obstétrique il avait vraiment une approche humaniste de la naissance et il est notamment connu pour son livre Révolutionnaire pour une naissance sans violence qui avait été publié en 1974 c'était vraiment un livre qui a marqué un tournant dans la façon dont la société percevait l'accouchement et ça a vraiment ouvert la discussion sur les pratiques obstétricales je ne sais pas si vous connaissiez cette photo que du coup je vais vous mettre en vignette de ce podcast mais qui est vraiment une photo qui est devenue iconique qui représente un bébé qui est tenu par les pieds, la tête en bas qui clairement est en pleurs, voilà clairement et on voit en second plan en fait les parents tout heureux, souriant de l'arrivée du bébé je me souviens quand j'ai lu ce livre de la constatation en fait qu'il nous demandait de faire en retournant en fait le livre et en se mettant à la place du bébé on voyait toute la détresse en fait dans le regard et dans l'expression en fait du visage de ce bébé c'était un moment un peu de prise de conscience après je sais que de nos jours en Europe en tout cas on n'accueille plus les bébés on les pendant par les pieds et on leur donne des tapes sur les fesses pour qu'ils prennent leurs premiers cris mais clairement ça ramène aussi quand même à la réalité qui était qu'à ce moment là à cette période là et c'est pas il y a si longtemps puisqu'on parle quand même que de 1974 on pensait encore que les bébés ne ressentaient rien on faisait encore des opérations parfois sur les bébés sans les anesthésier donc c'est vraiment hyper important en fait de reprendre un petit peu de recul d'aller ces quelques décennies en arrière pour se rendre compte du chemin qu'on a parcouru oui il y a des choses pour lesquelles je pense qu'on a régressé entre temps mais si jamais on a su faire des pas aussi importants il y a si peu de temps aussi ben peut-être qu'on pourra continuer à avancer aussi cette photo elle est interpellante aussi parce que je crois qu'elle était en couverture et donc dans le genre casser un peu les stéréotypes et les choses comment elles se passent je crois que on pouvait pas vraiment faire mieux parce que autant je crois que au premier abord on voit vraiment que ses parents et puis ce bébé qui vient de naître et qui est dans la norme totale de la société à cette période là et à la fois quand on commence à le lire et puis qu'on voit ce cette couverture à l'envers on a une toute autre vision de ce qui se passe ça a vraiment contribué à sensibiliser le public à l'importance d'accueillir le nouveau-né de manière douce respectueuse ben voilà même lors des tout premiers instants après la naissance et je pense que ça a vraiment aidé à parler d'impact positif ben voilà d'une approche douce et non intrusive pour les bébés et les parents en Belgique en tout cas on a même une maternité en fait qui a créé en fait toute son unité autour de la méthode le boyer donc on a une de nos sages-femmes qui le répète souvent que l'hôpital où elle travaille a d'abord travaillé avec cette méthode là parce que lui il a vraiment remis en question les méthodes d'accouchement de l'époque en mettant la lumière sur l'importance d'un environnement calme respectueux lors des naissances et voilà cette idée de l'accueil doux pour le nouveau-né avec le fait de ne pas le pendre par les pieds c'était complètement inhabituel à l'époque la méthode le boyer c'était quoi c'était un environnement calme alors commandez vraiment que ce soit serein pour l'accouchement limiter les bruits la lumière créer une atmosphère paisible pour la maman et pour le bébé on sait maintenant que c'est comme ça que les mamans sécrète plus d'ocytocine parfois de mélatonine dans le fait d'être dans l'obscurité que ça peut vraiment aider on va dire la chimie de la naissance tout simplement il préconisait un accueil doux du nouveau-né il mettait vraiment l'accent sur l'importance d'accueillir le bébé dans un environnement doux tendre d'éviter les procédures agressives la lumière en pleine face les bruits forts les manipulations brusques mais justement de d'accueillir tout doucement en douceur les bébés c'est de lui que vient l'idée du peau à peau le contact peau à peau qui l'encourageait entre la maman et le bébé dès les premiers instants pour favoriser justement le lien immédiat entre la maman et le bébé d'avoir vraiment ces échanges de regards etc il préconisait aussi le respect du rythme naturel de la naissance parce qu'il expliquait quand même que quand on permettait aux femmes en travail d'adopter des positions confortables naturelles et de laisser le temps aux choses se faire les naissances se passaient beaucoup mieux tiens tiens il préconisait aussi la douceur dans les gestes les manipulations il recommandait d'éviter les les gestes brusques qu'on faisait habituellement comme effectivement d'accueillir le bébé en le prenant par les pieds et alors il proposait aussi ce qu'on appelait le bain de naissance où on mettait le bébé dans un bain d'eau tiède peu après sa naissance c'était souvent le papa qui faisait ce ce bain c'était un peu le moment de la création du lien c'est une pratique qu'on ne fait plus trop mais lui il était vraiment dans l'idée de recréer une sensation familière similaire à celui que le bébé avait ressenti dans le ventre de sa maman pour lui offrir un peu un atterrissage en douceur aussi vis-à-vis des sensations qui ressentaient dans son corps il pensait vraiment que ce bain ça pouvait aider à faciliter la transition et que c'était pour l'aider à se détendre après l'expérience intense de la naissance alors je sais pas si vous le saviez mais frédéric le boyer là aussi écrit un autre livre célèbre qui s'appelle chantala et qui parlait de l'art traditionnel du massage des bébés qui avait été publié en 1976 et ça présentait vraiment le massage traditionnel indien pour les bébés il a découvert ce massage quand il a fait un voyage en fait en inde et il a été impressionné en fait par sa simplicité et puis surtout parce qu'il a pu observer comme bien fait pour les bébés et dans ce livre il décrit non seulement les techniques du massage mais il met également en lumière la relation spéciale que ça crée entre la maman enfin le parent et l'enfant pendant cette pratique du massage et il souligne vraiment l'importance du toucher du contact physique pour renforcer le lien avec entre les parents et les enfants et ça c'était aussi très révolutionnaire parce que masser les bébés c'était pas du tout autant à la mode que ça l'est maintenant non plus mais ça a vraiment contribué à populariser le concept du massage pour bébés dans les cultures occidentales et à mettre en avant les avantages du contact physique du lien étroit entre les parents et les enfants dès les premiers jours de lui de vie donc vraiment le boyer il a vraiment ouvert les yeux sur la nécessité d'accueillir les nouveaux nés dans la douceur il était lui même né dans une situation assez traumatique et donc ça l'a amené à se questionner de pourquoi est ce qu'il a vécu cette propre naissance pourquoi est ce que l'évolution des pratiques obstétricales amené à ce qu'on soit de plus en plus violent envers les femmes envers les bébés et il voulait une approche justement plus respectueuse et je pense qu'il a vraiment marqué un tournant dans la manière dont on a considéré la naissance malgré les controverses initiales le boyer ce qu'il a fait c'est qu'il a vraiment fait des études scientifiques pour prouver l'efficacité de la bienveillance de sa méthode il a il n'a pas juste proposé ça il a vraiment étudié avant pour être sûr que ça n'avait aucune implication négative sur les bébés parce qu'on aurait très bien pu l'attaquer en lui disant que il y avait plus de risques que les bébés étaient moins bien etc donc il a vraiment pris le temps de faire une vraie étude pour dévoiler quand il a dévoilé son livre il était clair qu'il avait mis tout en place pour qu'on ne puisse pas remettre en question son travail et pourtant en fait son livre pour une naissance sans violence a vraiment choqué parce qu'il a dévoilé les pratiques parfois difficiles maintenant à regarder clairement mais à l'époque qui était tout à fait normal il a vraiment légué un héritage je pense indélébile parce que on lui doit beaucoup en fait finalement dans l'obstétrique moderne et surtout je pense dans les pratiques qu'on peut avoir nous dans les maisons de naissance et des techniques aussi comme tout simplement les pratiques comme le peau à peau ça vient de sa pratique à lui ça vient de ce qu'il a préconisé pour les nouveaux nés et de respecter au maximum voilà ce contact et ce moment d'acclimatation entre la maman et le bébé pour que chacun atterrisse aussi après cette épreuve de l'année qu'est la naissance j'ai la sensation aussi qu'il a mis un petit peu plus il a essayé de remettre en tout cas un peu plus de sacré dans la naissance il avait il a laissé des écrits des citations où il parle vraiment du respect respect du rythme naturel de la naissance il a une phrase qui dit respecter le rythme naturel de la naissance c'est en fait honorer la force de la vie et la sagesse du corps quand je crois que quand on a la sagesse de reconnaître en fait que le corps des femmes c'est le faire que la vie en fait elle est elle vient en fait de ce moment particulier qu'est la naissance ben que je pense que le respect qui mettait en place était aussi pour remettre du sens et du sacré dont dans ce qui était en train de se passer alors que clairement dans dans les grands centres hospitaliers moderne la dimension sacrée de la naissance elle peut vraiment parfois se perdre dans la routine médicale parce que chaque naissance est pourtant unique chaque femme chaque bébé a sa propre histoire et je crois que c'est crucial justement de se rappeler que la naissance ça devrait pas être normalisé ou banalisé c'est pas c'est pas un protocole c'est finalement pas une femme qui accouche comme sa voisine etc c'est important de reconnaître que chaque naissance est unique et que chaque femme chaque bébé va vivre différemment les choses en fonction de l'instant et peut-être des cartes de l'instant également c'est vraiment important de se rappeler que la naissance ça devrait pas être normalisé ou banalisé et qu'en tant que sage femme ben moi j'ai vraiment la chance d'être témoin de ce miracle à chaque fois de me plonger dans ses naissances et dans la manière dont ces femmes mettent au monde leur bébé avec leur histoire avec leur vécu et puis que c'est à moi de m'adapter à leurs besoins plutôt que de les soumettre à des protocoles qui sont prédéfinis je crois que bien que l'idée de respecter le rythme de la naissance c'est quelque chose que tout le monde pense faire et pense respecter je crois que les les protocoles et les méthodes médicales standardisées souvent elle quand même elle questionne sur la manière dont on aborde la naissance parce que je sais que quand je reparle avec des équipes médicales de comment est-ce que c'est passé une naissance ça peut vraiment arriver très souvent qu'on me dise mais comment ça se fait vous avez attendu si longtemps pourquoi est ce que vous l'avez laissé faire aussi longtemps est ce que pourquoi est ce que vous n'avez pas rompu la poche pourquoi est ce que vous n'êtes pas intervenu alors que ben je leur dis souvent en fait nous on respecte le rythme de la naissance on respecte l'atterrissage des bébés etc donc si on intervient c'est parce que c'est nécessaire mais c'est on intervient pas parce qu'on veut que ça aille plus vite ou parce que ça ne rentre pas dans les critères habituels si on reste dans la sécurité par exemple des formes nous dit mais ça fait combien de temps en fait qu'elle était à dilatation complète mais je dis des fois je ne sais pas en fait parce que je n'ai pas forcément examiné donc je peux pas vraiment dire quand est depuis combien de temps est ce qu'elle est en à dilatation complète mais je me suis assuré que elle et son bébé allait bien quand on voit que finalement ça n'avance pas à ce moment là si c'est nécessaire on va transférer et c'est là où on me dit mais pourquoi tu n'as pas rompu sa poche parce qu'en fait la poche c'est un cadeau je vous le dis souvent mais la poche c'est un cadeau si je j'enlève cette poche je lui retire ce cadeau et peut-être que c'était ce dont il avait besoin pour que sa naissance se passe sereinement et donc respecter la naissance c'est aussi respecter le rythme de chaque chose dont celui de la poche voilà je trouvais que c'était vraiment important de reparler de frédéric le voyer je trouvais que c'était vraiment important de remettre le focus en fait sur le travail qu'il a pu faire dans les années 70 et à quel point ça a pu quand même changer nos pratiques ça a quand même ancré certaines pratiques comme notamment le pot à pot que son livre sur le massage a aussi démocratisé le massage des bébés et que ça je crois que avant ça c'était vraiment très limité finalement ces contacts et ces moments d'échange avec le bébé que pendant longtemps on a cru que les bébés ne ressentaient rien qu'il fallait juste les nourrir puis les recoucher puis juste vérifier que la couche était propre il n'y avait pas vraiment de prise en compte en fait des émotions de ce que pouvait nous transmettre les bébés alors que clairement si on les observe ils sont déjà tellement en interaction ils réagissent déjà tellement j'ai du mal à croire qu'il ya si peu de temps on pensait encore qu'il ne ressentait rien alors si on a pu faire de tel bon entre les années 70 et maintenant je crois qu'on a encore maintenant l'opportunité de changer les choses de vivre les choses différemment je crois que actuellement on est en train de vivre un moment clé dans la prise de conscience de ce qui se passe pendant les naissances de comment est ce qu'on accueille les bébés aujourd'hui et je rêve d'un monde où on va encore révolutionner les pratiques révolutionner les manières de percevoir les choses de la même manière que frédéric le boyer a pu vraiment nous ouvrir les yeux entre eux vous avez vu comment est ce qu'on accueille ce bébé on voit ses parents qui sont tout enjoués mais regardez la tête de ce bébé voilà continuons à rêver si jamais vous avez envie d'en parler avec moi si jamais vous avez envie d'échanger sur le sujet je suis toujours ouverte à répondre à vos à vos commentaires à vos mails ça me fait toujours plaisir en fait de prendre le temps de d'échanger avec vous si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à m'en faire part vous pouvez me joindre par mail à melissa.chambar.gmail.com je vous donne rendez vous demain d'ici là portez vous bien on 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 Sous-titrage ST' 501